bonjour à tous la suite des dix autres exercices c'est toujours c'est des petits exercices comme ça c'est pas dit que c'est vous est super utile mais c'est toujours sympa de le savoir en ce qui concerne le morphing de forme aussi c'est quand même assez utile je vais au plus simple pour mes étudiants il y aura plus d'explications en cours le fait est que sur youtube il y en a beaucoup moins donc suivez bien en cours parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues cercle ici vous demande de faire un morphing de forme pour faire un morphing de forme je vais que vous transformiez les formes que ce qui sont ici là les cercles et les ronds les ellipses et les les rectangles donc ça s'appelle comme ça en courbe de béziers sinon ça ne va pas marcher en 3d on sait pourquoi parce qu'il faut le transformer en points en 2d c'est peut-être un peu moins évident parce qu'en fait on a ce qu'on appelle les primitifs en gros c'est à dire que pour une ellipse ici vous avez votre programme il est il est progrès enfin le programme il est il est fait pour que je prendre plutôt l'exemple du rectangle pour que vous puissiez avoir des options comme celle de d'arrondir là ici si je prends ici hop et dans les morphine de forme le morphine de forme il prend pas en compte ça il prend juste en compte les points les courbes de baiser c'est un petit aparté assez important parce que les étudiants me posent tout le temps la question de pourquoi en fait faut transformer en courbe de baiser c'est juste pour que les deux formes soient en fait au même niveau quoi si vous avez si vous avez un rond avec un rayon et ici un rectangle avec la hauteur largeur ça va pas le faire il faut que ça faut que ça résonne en points je veux vraiment je prends le temps de le dire parce qu'on pose la question à chaque fois je suis désolé pour ça donc ici on fait un clic droit et convertir en tracé de baiser là c'est pareil rectangle clic droit convertir en tracé de baiser donc il voulait convertir en figure avec des points ici on n'a plus droit au rayon tout vous voyez on a quatre points et ici on a quatre points une fois que vous avez fait ça vous allez dans tracé hop dans les deux tracés et vous copiez je vais un peu plus loin admettons je transformais le carré en rond ben je vais prendre l'image clé du rond ici ctrl c et je le recopier sur mon carré ctrl v hop voilà donc voilà vous avez vous vous le voyez pas hop maintenant j'ai mon carré qui se transforme en rond donc il se transforme dans l'espace en fait il déplace vos points dans l'espace c'est à dire que si je vais reprendre ça le début hop alors je fais une petite sauvegarde parce que je suis pas trop sûr d'avoir ici si je veux transformer on si je veux que mon carré se transforme en rond dans le dans le le rond quoi en fait il faut que je place mais deux ouais j'ai utilisé aligner là hop faut que je place en fait mes deux mais deux figures l'un l'intérieur de l'autre alors attention parce que vous allez voir si je transforme mon carré en rond ici ctrl c je vais un peu plus loin ctrl v si vous voulez que ça se transforme attention juste que ça n'a pas c'est bizarre non il ya toujours ce petit décalage ici ah oui on a toujours ce petit décalage je vais le faire sur un autre je vais le faire sur une autre composition pour vous montrer ça si jamais vous vous avez envie de reprendre cet effet il faut que le carré hop ici soit sur le rond ou le rond soit sur le carré en fait voyez il faut il faut veiller à ce que alors je clique dans le vide il faut veiller à ce que les les formes dans l'espace soit au bon endroit je vais refaire ça vite fait sans vous dire ce que je fais de toute façon vous devez refaire l'exercice chez vous donc donc vous voyez que mon carré il est à l'emplacement du rond donc ce qui fait que ben tac mon carré se transforme en rond donc il faut il faut faire très attention à l'endroit où vous faites votre carré votre rond quoi c'est très important c'est même primordial une petite référence très très obscure ici ici on utilise en fait on va faire un morphing mais on utilise un effet qui s'appelle l'effet remodelé moi je l'utilise jamais mais chaque année j'ai un étudiant qui se qui s'amuse à faire un truc dans le genre donc voilà moi je vais faire un truc simple mais il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous montrer alors ici vous avez un rond et une ellipse le rond et l'ellipse vous pouvez partir du principe que c'est des png donc vous avez des png vous vous avez la couche alpha donc ici vous avez le rond vous allez chercher calque tracé automatique vous pouvez augmenter le seuil là ici je les mets à 100% plus vous augmentez le seuil et plus vous avez de points sur votre masque voyez qu'il a créé un masque qui prend en compte le rond ici ça va être pareil tracé automatique et ici hop on a ce qui va prendre en compte le rond alors moi je ferai la même chose mais avec avec des png donc vous devez faire vous devez prendre des png et donc on a transformé on a deux masques sur chacun sur chacun des calques ici hop si j'appuie sur m m voyez que j'ai des masques si je prends le masque de l'ellipse que je leur porte sur le rond hop je les mets donc je peux masquer celui là et le but du jeu ça va être de transformer le rond en ellipse donc on va chercher effet remodelé dans effet paramètres prédéfinis remodelé là ici et vous l'appliquez sur votre rond alors pour appliquer un effet vous avez de manière vous draken dropper vous double cliquez en sélectionnant le rond bien sûr donc le masque 1 ça va être bas le masque 1 le masque 2 c'est le masque 2 bien vu l'aveugle si vous voulez rajouter plus de deux deux repères alors normalement on doit pouvoir rajouter plus de repères on clique sur l'effet je prends remodelé et on clique sur l'effet non c'est pas ça on peut rajouter plus d'effets non si je prends remodelé normalement c'est halte mais c'est pas ça non c'est pas ça c'est pas halte le fait est que ça fonctionne normalement masque 1 masque 2 et hop vous voyez masque 1 masque 2 puis vous jouez sur le pourcentage mais je sais que ici par exemple ajouter des points de correspondance avec mon cas n'est pas c'est si on m'alte n'a maintenant halte que je ne comprends pas normalement ça doit fonctionner si je prends hop ah oui il faut peut-être choisir masque 1 masque 2 et ensuite vous maintenez halte et voilà hop désolé moi j'utilise pas souvent c'est comme je vous dis donc vous sélectionnez le votre effet puis vous faites et vous avez plus de points de de correspondance mais je vais comme un brun après c'est pareil vous a rajouté des images clés c'est pas non plus super compliqué je vais enlever tous ces masques alors moi les exos ça sera des illustrations ici par exemple pour l'exercice suivant le clignonnement quand clignote c'est plutôt qu'on va faire un feu qui passe du rouge au vert donc on va influencer ça peut marcher sur tout type de là où il ya des images clés mais là où c'est c'est plus représentatif représentatif c'est d'aller chercher dans clignotement ici parce que ça s'appelle clignotement alors autant que ça clignote quoi vous allez chercher feu vous pouvez faire avec la la position mais là on va faire on va utiliser le fond de couleurs ici ici fond de couleurs vous regardez le bien le dérouler contenu ellipse fond fond de couleurs donc ici on a la valeur a et la valeur b la valeur a ça va être rouge et puis la valeur b ça va être le vert tout simplement et une fois que vous avez fait ça voyez qu'il passe automatiquement vous voyez c'est comme un feu de signalisation et vous pouvez augmenter la fréquence si vous en avez envie voyez un conjugué ça c'est des coups à rendre épileptique les gens hop si vous si un épileptique que vous aimez pas vous pouvez vous pouvez faire ça ou ne pas faire ça parce que je veux pas envie d'avoir des problèmes donc ne le faites pas ceci dit je pense à toi jean pascal la prochaine fois tu pas chez moi je te fais faire que je te je te fais faire ça si vous connaissez un jour pascal qui meurt entre temps ben je suis désolé d'épilepsie bien sûr si vous connaissez un pierre le prochain exercice et l'outil marionnette l'outil marionnette vous il est ici et il n'y a rien de plus simple que prendre l'outil marionnette et le mieux vous pouvez l'appliquer sur un calque de forme mais c'est ça va vous poser énormément de problèmes parce que c'est pas trop fait pour en fait le quelques deux formes de préférence fait de le sur une image ou un solide et pourquoi le quelques deux formes ça fonctionne pas parce que ça fonctionne mais ça fonctionne pas bien quand vous allez faire bouger il est contraint par la forme et la couleur va en fait je veux pas vous expliquer c'est nul juste sur les solides et les images ok donc on en fait trois comme ça et après on peut bouger comme de cette manière j'ai pas mis de j'ai pas mis comment faire parce que c'est quand même pas compliqué c'est pas compliqué d'être heureux l'esprit n'est plus à la mode bon écoutez il ya cette manière là ce que vous pouvez faire en supplément parce que ça c'est bien aussi avec du week c'est que vous mettez des outils marionnette et je vous fais pas une imitation de homer simpson parce que c'est nul vous pouvez mettre des punaises donc vous avez ici ajouter des eaux je suis un peu des eaux donc pour ça pour ajouter des eaux vous appuyez sur u et vous avez les images clés suite au coin de marionnette et vous appuyez donc voilà vous avez vous avez appuyé vous avez rajouté des des punaises tout ça dans l'idée de faire quoi avec ses punaises parce que ça sert un peu à rien dans l'absolu c'est que les punaises vous pouvez pas à moins de faire vous pouvez mais c'est bon il faut tirer les escargots bon bon c'est compliqué tandis qu'ici si je veux relier en fait un coin ici avec un objet nul par exemple admettons bon j'ai qu'à relier mon objet nul et hop voilà c'est fait voilà du coup mon objet hop il peut bouger mon outil marionnette il peut bouger avec un objet c'est juste pour ça dans l'autre cas où vous voulez pas utiliser ça c'est un peu plus compliqué c'est un niveau un peu plus avancé c'est pas c'est pas impossible juste en tirant les escargots mais vous vous perdrez pour rien mais vraiment pour rien quoi on est ici on a un outil autant l'utiliser mélanger c'est mélanger c'est assez simple là où je suis sorti de menu automation mais c'est la seule fois où je sors du menu automation vous inquiétez pas ça va bien se passer ne t'inquiète pas ça va bien se passer l'on va utiliser l'outil mélanger le mieux si vous voulez appliquer sur un calque mais ça sert un peu à rien et si vous avez voyez vous avez ça qui bouge j'ai mis des images clés pour vous montrer ce que ça fait que l'outil mélanger suivant ce que vous avez à faire ici on va bouger en x vous pouvez bouger en y voilà ici en x par exemple si je coche un instant ici on va décaler les instants d'où l'intérêt d'avoir mis des images clés pour que vous compreniez bien je fais eu là j'ai coché instant et on en x au minimum je mets 0 et puis par exemple je mets 5 comme ça c'est entre 0 et 5 frame d'accord donc ici si j'ai choisi mes trois calques et je fais mélanger faut bien sélectionner vos calques avant de faire ça hop vous avez les instances qui bougent les instants qui bougent mais vous avez vous voyez que les images clés elles ont décalé avec d'accord donc si je refais la même chose en juste les points clés faire attention c'est pas la même chose les points clés alors je décoche instant les faits mélanger hop ici il vous est il vous a juste décalé le début de vos calques donc ce qui veut dire que tac les images clés sont au même endroit il faut bien faire attention à ça si je décoche et que je fais index par exemple là il va vous je crois que ça va rien faire hop voyez que ça fait rien donc il faut bouger en y ici donc on veut faire entre 0 et 3 parce que j'ai que trois calques ça sert à rien de mettre une valeur plus plus élevé tac du coup il a décalé mes calques ici vous voyez il me les a mélangé mes calques non c'est deux potes ça c'est bizarre je fais 0 et 3 on vous aide c'est peut-être on vous aide pour marquer c'est du truc à tester ah oui parce que j'ai laissé instant ok d'accord donc voilà là il vous mélange l'index là donc vous voyez on n'est plus 1 2 3 mais on est on a des modifications qui se sont opérées de de haut en bas donc on vous aide ça sert à rien parce qu'on n'a pas deux aides là si ça le mélangeur ça doit être c'est puis là c'est un point de sortie c'est pareil quand d'entrée sauf que c'est à l'arrière là pas 36 minutes c'est ça peut vous aider pour mettre des choses de manière aléatoire parce que c'est un peu galère de le faire à la main des fois quand vous avez admettons j'en sais rien vous avez plein vous avez un arbre et vous avez des feuilles qui tombent plutôt que décaler vos feuilles à la main un par un à moins que vous vouliez faire on s'en fout en fait si vous voulez faire de manière aléatoire je ne vais pas m'attarder sur des cas particuliers de manière aléatoire hop vous utilisez et mélangez parce que vous avez un arbre les feuilles il peut en avoir 50 qui tombent ça peut être un peu laborieux de faire ça à la main donc on passe au suivant qui est celui de faire une animation sans plugins une animation de texte sans plugins ici vous allez choisir admettons toujours pareil une position tout bête là d'emblée je suis avec propriété 3d activé mais c'est pas automatique c'est pas comme les antibiotiques ici vous avez je choisis animation animation up ici animé position et puis ensuite vous avez juste à tu utiliser votre sélecteur de plage ok donc ici en position je met une valeur en position hop et j'utilise mon sélecteur de plage et ça fait bouger mon texte ok maintenant vous je ne suis pas attardé sur ce qui est option avancé hop j'ai déjà une vidéo tu mets mais vous pouvez faire des lissages en haut vers le bas c'est à dire lissage à l'approche ou à l'arrivée sans tour par exemple ici si je fais ça 0 et ça là ici vous pouvez vous pouvez faire un lissage en faisant un clic droit assistant aussi mais sinon vous pouvez le faire à la mano sans 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 faire de lissage ici on a le cherché il y c'est lissé vers le haut ou lissé vers le bas lissage à l'approche ou lissage à l'éloignement c'est ça plutôt que des caractères je peux choisir en mot mot à mot et ici vous pouvez vous avez des options encore plus approfondi par exemple si j'active les caractères en 3d ici eh ben si je joue sur l'axe z ici hop avec ses aides il s'éloigne il s'approche moins 1000 par exemple hop et que je bouge mon sélecteur de plage bon faut que j'ai déjà mis des images clés oui ça se voit pas nécessairement mais ça se rapproche quoi on va faire moins dix mille pour que ça soit un peu ça se voit un peu plus voyez là il est gros et là il diminue en fait il est sûr il se déplace il se déplace dans l'espace c'est pas c'est par rapport d'échelle il se déplace dans l'espace donc si je mets une vue de haut normalement on doit voir le voyez que les lettres sont devant et pierre on revient en arrière toujours pareil ça dépend de ce que vous souhaitez faire en fait voilà vous pouvez dupliquer vous pouvez mettre plusieurs animations je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais ça me sert pas ça sert pas nécessairement non pas que ça me si c'est pour la pure et simple raison qu'en fait ça ben fait de le test chez vous à regarder dans des vidéos à la télé dans des vidéos youtube les gens ils lisent mot à mot ce qui fait que si c'est pas un truc qui sert énormément juste pour des vidéos artistiques c'est bien mais pour des vidéos fonctionnelles ça le fait un peu moins enfin c'est très peu utilisé même dans des génériques on verrait que ça on voit très peu donc ici on a quoi du coup le chiffre c'est up solide en fait solide ok et vous allez chercher ici nombre dans effet paramètres prédéfinis c'est ce qui est marqué dont nombre nombre vous l'appliquer sur votre solide ici et là il vous demande la police de caractère etc est ce que c'est c'est horizontal ou verticale ou ferré à droite hop donc du coup ici tout ce que vous avez à faire après le reste que c'est du c'est de changer la valeur dans valeur et décalage vous voyez si je change la valeur je peux pas mettre d'image clé vous avez bien compris le délire si je change la valeur ben ça peut que ça fait le décompte ça fait le chronomètre ok donc après vous avez les points décimaux etc hop aussi simple que ça donc après c'est dans un solide vous supprimez le solide si vous en avez envie puis c'est bon ici c'est un truc qui est pas mal utilisé mais enfin qui est pas utilisé mais qui est plutôt pas mal que moi j'utilise beaucoup en fait notamment pour faire du fait du tracking et puis je suis le point à traquer sauf qu'il faut il faut une petite corde qui relie qui relie le petit point donc ici on a un carré et je voudrais une corde qui relie en fait la légende avec le petit point le carré qui est ici donc je sélectionne les deux et non c'est le seul truc qui est sur motion 2 sachant motion 2 il est payant donc j'ai pas j'ai pas fait de tuto là dessus mais vous cliquez sur hop enfin si sur ma chaîne et du coup vous avez une corde d'accord qui suit en fait mon carré vous voyez que ben il relie les deux si je mets ma corde au dessus il va de d'un point d'ancrage un autre point d'ancrage donc pour éviter ce truc ce truc là d'être au milieu moi je mettrais plutôt ma corde ici là sur le début de mon texte donc je vais changer l'emplacement de mon point d'ancrage toujours pareil sur motion 2 là on appuie la pouffe et voilà et là on est bon et là on est plutôt bon voilà vous allez voir ça va beaucoup vous servir ça enfin si vous faites de la vidéo notamment ici ça dit quoi lui hors diffuse c'est simple vous prenez votre carré là j'ai rien marqué parce qu'il n'y a pas de pas grand chose c'est juste c'est un effet qu'on utilise beaucoup aussi mais qui donc vous vous allez de chercher dans effet paramètres prédéfinis et vous augmenter le rayon tac et voilà là il est noir donc hop si je clique sur un non c'est pas ça où il a mis une marque et couche de couleurs voilà donc diminuer la distance mais c'est bizarre pourquoi c'est noir la couleur de base peut-être non c'est pas il m'avait semblé que vous pouvez mettre la couleur c'est le seuil ça sert rien à voir alors le seuil faites attention quand vous mettez une lueur ça modifie la couleur donc il faut jouer sur le seuil intensité 1 et rayon si vous voulez vous pouvez mettre un wiggle sur le rayon là ici comme ça ça fait comme une télé alors je me suis trompé moi quand je vous ai appris le wiggle je crois que wiggle vous n'avez pas besoin de je vous avais dit ouais mettez une image clé mais pas besoin en fait hop si j'ai ou égale c'est hop tremblement voilà et du coup en fait 5 10 ça se voit pas trop mais il ya une ok donc vous avez la lueur en fait qui hop vous avez la lueur qui qui varie elle si j'augmente la fréquence l'amplitude c'est trop ample pour que ça se voit faut mettre moins ample non ouais donc en fait ça scintille ici c'est comme si c'était un écran de télé qu'en gros ok voilà pour la lueur diffuse moi je m'attarde pas ça va très vite non mais normalement il ya plein de paramètres comme ici c'était noir mais quand je les fais la première fois c'était de couleurs ici par exemple on a pouf on a l'effet roux alors l'effet roux fait c'est pas juste il veut pas juste tourner vos roues il va il va faire une espèce de lissage c'est à dire qu'il va quand vous vous roulez à vélo vous rouille commence tout doucement vous pédalez tout doucement puis vous accélérez là il va faire pareil donc ici pour que les roues suivent la voiture ben il faut il faut tirer les petits escargots ici hop vous tirer sur le calque de forme 1 je vais laisser le nom comme ça et le calque de forme 1 oui il ya une position sauf que vos roues à tourner pas donc vous sélectionnez vos deux roues et vous allez cliquer dans d'ouïc roue up donc vous voyez qu'ici vos roues up à tourner en même temps que la voiture quand votre voiture va s'arrêter poum voilà ça s'arrête aussi simple que ça donc voilà pour pour faire une voiture c'est très simple donc voilà je vais regarder si j'ai tout enlevé au niveau de mes effets et par exemple si on en europe on n'en veut pas chronomètre on n'a rien ici ici c'est pareil mélanger ok hop outils marionnettes il n'y a plus de marionnettes encore les marionnettes il y a plus d'effets clignotement remodelé il n'y a pas alors est ce que j'ai mes masques c'est moins évident que la semaine dernière les trucs qui étaient plus simples mais là c'est un peu moins évident oscillation c'est pareil je pense pas qu'il ait besoin de mettre qui met de besoin de mettre d'image clé en tout cas wiggle il n'y a pas besoin oscillation je pense qu'il n'y a pas besoin non plus ok donc c'est tout je suis peut-être pas clair et concis mais de toute façon on verra ça en cours pour ceux qui suivent sur youtube vous avez un gumroad mais est ce que c'est nécessairement intéressant pour le commun des mortels pour ceux que j'ai pas en cours pourquoi pas pour ceux qui suivent juste ma chaîne je ne sais pas on verra laisser des commentaires donc voilà fin de la vidéo allez au revoir